et de retour sur la froguette tv pour le deuxième match de ce premier bo3 mon cher hugo comment ça se passe là là dans la tête toi toi qui est capitaine de renom évidemment drafter devant l'éternel comment on se remet d'une game où on a tout bien fait mais on a perdu alors déjà tu vois que c'est plus qu'on le first pick et qu'il ban you déjà donc il nous annonce en fait ok soit on l'a soit il n'est pas là nous on considère que c'est top pick ça c'est la première annonce dans le reste le titan a rejoint la phase de ban aussi cette fois-ci de la part de la part de team spirit et on part sur quand même beaucoup beaucoup de nouveaux héros parce que comme on est on a sorti ce titan on a sorti ce yo on part sur des optiques complètement différentes définitivement on n'a pas plus du coup et bien envoyé de ban qui aurait pu qu'ils se sont retrouvés d'ailleurs tout à l'heure là je vois une lc qui passe un doom qui passe sont des héros qui ont été ban weaver aussi je crois si je dis pas de bêtises donc là sur les quatre héros déjà pique on en a trois qui étaient ban dans la dans la précédente partie donc définitivement une game qui va avoir une autre dynamique au niveau des ban du coup le monkey king va être ban donc à nouveau pas de pas de monkey king dans cette game enfin à l'inverse de la game précédente il n'y aura pas de monkey king le yo tu le disais le tide qui avait été aussi très très rapidement first phase ban du côté de chez alors qu'on a perdu le draft il revient qui va revenir d'ici quelques instants ta mémoire là absolument aucune mémoire en fait alors first pick weaver first pick weaver là tu me poses pas de question j'ai aucune idée de pourquoi ils ont first pick weaver bah si j'allais te poser une question first pick weaver bah pourquoi ils ont first pick weaver weaver c'est un héros qu'on a beaucoup vu dans le tournoi oui et en vrai c'est un héros incroyable j'ai aucune idée ils le jouent plutôt p4 donc en fait avant on jouait des weaver p4 et genre on faisait comment ça s'appelle on faisait la ganim c'est aga pour pouvoir filer l'outil à ton pote c'est trop cool tu vois et en fait ils ont nerf ça ils ont réduit la range qui était immense à genre tout petit d'accord plus personne ne joue ça ok et maintenant ils font des build utilitaire ils font des lotus orbes des machins des urnes ils se baladent je sais pas bon il y a dû avoir des changements je pense que c'est le swarm qui a l'air d'être fort donc j'en sais rien c'est toujours bien ce swarm bah ouais mais avant c'était aussi tu vois donc oui il n'y a pas eu de patch particulièrement quoi ouais il y a un moment où il a dû se passer quelque chose d'accord doom de l'autre côté doom de l'autre côté alors doom pour le coup lui ça c'est un héros que je connais moi j'adore ce héros d'accord mais en fait il était nul à chier parce qu'il n'avait pas d'armure et ils ont il y a plusieurs patchs ils ont retiré de l'armure ensuite il y a plusieurs patchs ils ont rajouté de l'armure d'accord et là maintenant il est fort d'accord là maintenant il est un tuer donc il a juste plus d'armure naturelle qu'il y avait à l'époque on l'a pas mal vu dans le tournoi c'est une manière de shutdown weaver aussi en réponse instant oui et non parce que c'est pas vraiment elle que t'as envie de jouer c'est pas le gros danger si c'est un p4 c'est là que c'est un peu surprenant en fait je trouve de le prendre aussitôt moi je l'ai vu pas mal en mode les mecs pick tide tu le doom exactement sauf que tide il avait été il first ban donc non non mais voilà moi je l'ai plus vu en réponse c'est ce genre de héros t'as une utilité en teamfight c'est de claquer un ulti qu'est-ce qui se passe si t'es doom tu vas pas le claquer voilà mon salaud donc je le comprends un peu plus comme une réponse en mode on est chinois on va faire peut-être un truc un peu plus stable un peu plus serein et voir comment vous avec CIS on connait leur réputation vous allez à réagir face à ça ok et par contre le quatrième pick lc pareil aucune idée c'est pas spécialement fort contre lyon c'est pas spécialement fort contre doom ok ça combat pas spécialement avec weaver parce que donc weaver on peut réfléchir et du carmure mais la lc c'est plutôt qu'un héros de heal donc ça n'apporte rien de spécial donc aucune idée peut-être qu'il y en a un qui est support peut-être que j'en sais rien bah là tu parlais du principe que la weaver ouais la weaver tout à fait mais tu vois la ligne est nulle weaver lc y'a pas de combo y'a rien quoi oui voilà s'ils finissent par être line ensemble avec une position genre 3-4 pour les deux c'est vrai que ça fait une line assez bizarre peut-être que la lc 5 parce qu'il y a des gens qui ont joué ça mais je sais pas très bizarre pour purger des trucs je sais pas c'est vrai que c'est assez pour l'instant déjà ça ressemble absolument pas à ce qu'on a proposé tout à l'heure même si on retrouve des bans de deuxième phase je vois cette lina le storm aussi je crois qu'il y avait été bans si je dis pas de baisse c'est incroyable avec la télé qui est vachement grande maintenant on peut voir les bans même si bon on voyait pas les bans parce qu'on avait pas le stream mais maintenant c'est revenu le tini va être enlevé on a un Risking qui a été sorti aussi de l'équation du côté de chez Invictus Gaming on a le cinquième et dernière ban de cette phase qui va être proposé par l'équipe chinoise on rappelle qu'il se menait 1-0 du coup un peu contre le cours du jeu et le cours des pronostics Team Spirit qui mène 1-0 bon on est d'accord la lane Weaver Légion Commander un peu chelou après bon si cette lc elle a l'opportunité de faire de beaux duels bon s'il a le bug sur lui et qu'il est réduit qu'armure c'est aussi une manière de garantir un peu plus que le duel soit gagné parce que tu l'empêches pas de taper donc du coup il y a quand même la contre-attaque qui proche et il a moins d'armure donc tu lui casses la gueule je me disais peut-être que t'as raison sur l'idée que la lc là prend un buff pour son buff surtout et on voit les bans genre le ban tini par exemple t'imagines un tini qui est buff par une lc un tini carry qui est buff par une lc c'est vrai c'est incroyable le shield le purge de le purge build c'est incroyable en vrai chez lc et étant donné que la weaver est first pick peut-être juste parce que le héros est méga fat parce qu'il est très pick j'en sais rien et derrière what ? alors ça c'est bizarre à nouveau en fait je sais pas après c'est sûrement une manière de voir le jeu qui est très old school pour quelqu'un qui jouait à Dotab beaucoup surtout il y a quelques années moi je vois Bane Doom je vois une weaver qui a pas le droit d'exister en fait c'est cool weaver t'as le droit de te déplacer s'il y a une notion de la weaver devait être core c'est terminé genre tu l'oublies tu ne peux plus jouer cette weaver core tout à fait alors moi ce que je vois Lion, Bane c'est deux héros qui font quand même j'avoue Lion, Doom, Bane il y a trois trucs qui chient sur weaver mais tiens Lion, Bane j'aime pas du tout en duo de cheval parce que les deux font quand même quelque chose de très similaire très similaire ça on est d'accord et si on part du principe que la lc est là en mode défensif en fait elle peut enlever l'ulti-main à toutes les fights elle peut en fait elle peut faire chier énormément le Lion et le Bane et là on en a dit la Ganymweaver c'est moins bien dans ce genre de game en fait t'as des disables très long range avec ta weaver tu peux très très bien réfléchir à faire un aga pour contrer le mec qui va se faire contrôler pendant 10 secondes tu vois donc je trouve IG assez mal parti mais c'est marrant parce que en même temps on a je dirais on a un draft un peu décalé de la part de Team Spirit peut-être à l'instar de la game 1 où on s'était dit bah tiens Smurfling il tombe un peu comme un feu sous la soupe là c'est le first pick weaver qu'on n'explique pas trop mais en réponse il y a un IG qui pique un Bane dans une line-up qui est bien contrôlée par Legion Commander donc je sais pas c'est effectivement des deux côtés je trouve qu'il y a des choses intrigantes t'as l'air d'être assez satisfait de ce pick Chaos Knight on parlera aussi de Snapfire mais le CK qui va aller très bien avec Sun presque single target X single target Madadraine single target Ulti avant la game single target Bane tout est single target moi j'allais dire j'attends un héros à illusion et en fait ils prennent on va dire le plus fort d'héros à illusion les autres sont un peu assez lents le CK il rentre assez tôt dans la partie il est assez puissant il n'y a aucun alors ils ont le temps de réagir il est du père comme moi c'est parfait alors attends juste pour être certain on est d'accord quand même que les illus CK elles peuvent être contrôlées par Madadraine et X elles ne peuvent pas être détruites instantanément elles font partie des illus qui ne cassent pas parce que je me dis bon s'il ne fait que deux ou trois illus sur ses premiers ultis en fait tu utilises deux spells il n'y a plus d'illus le CK il n'y a plus le cul après bon t'as aussi l'opportunité du CK qui claque son ulti au moment où il va one shot le lion et on n'en parle plus en fait il me semble que maintenant il y a des illusions qu'ils appellent un je ne sais pas quoi undispailable unmachinable parce que notamment maintenant t'as un truc avec le lion tu peux voir un X en AO je ne sais plus si c'est quelque chose la charde c'est l'aga ou la charde j'en sais rien et du coup c'était chiant parce que du coup le CK il n'avait plus le droit de jouer c'était un level 25 c'est possible j'en sais rien et donc du coup ils ont rajouté cette mécanique d'accord oui pour éviter que les héros n'ont juste pas le droit de jouer dès qu'il y a un lion en face et là ils prennent encore un héros qui fait des dégâts en single target le Morphling alors c'est bien on a dit il y a du heal de l'ALC donc elle heal pas assez comme on a vu la game d'avant face au shotgun de Morphling je trouve ça nul à chier genre là t'aimes le draft d'aucune des deux équipes si si le draft Tim Spirits parle-moi un peu de Snapfire qui est un héros que je ne connais pas trop qu'est-ce qu'il plaît maintenant on joue avec le troisième sort tu sais les petites attaques qui réalisent l'armure et en fait ça réduit beaucoup l'armure et du coup tu joues ça en combo avec un mec qui tape et c'est cool ou tu mets des trucs qui tapent sur Snapfire et elle-même tape non ? alors ça ils ne le font pas trop ils le font surtout en support mais tu peux je ne sais pas je voyais Gork jouer ça par exemple Snap carry avec du dégâts et là à mon avis la ligne ça va être Snap Chaos Knight et le Chaos Knight il a aussi la réduction donc le mec il va se faire grab la Snap elle va mettre son truc alors ils ont trois mécaniques de réduction d'armure du coup Weaver, Snapfire, Chaos Knight et je ne sais pas si c'est une équipe qui joue ça mais on peut réfléchir à faire des trillions offensives genre tu vas à trois face au Morphling avec son petit Bain à côté le mec il crée que des fesses de ouf c'est vrai que là on peut rentrer dans un truc où il va se faire bully le Morphling qui est quand même très très weak en early game on va pouvoir lui rentrer dans l'art c'est vrai que Snap CK dans la gueule du Morph il y a un potentiel non négligeable je vois un petit un petit ban TA de la part d'Invitus Gaming on veut éviter du coup le draft anti-armure en fait on va enlever également la TA qui était pré-patch du coup le patch du TI que je maîtrise un petit peu moins mais le patch précédent au TA c'était genre le héros un peu c'est encore plus rapide c'est encore très très fort moi je ne connais pas grand chose mais j'ai vu Sumel qui jouait en carry avec ce héros il y a quelques jours ah ouais c'est pas drôle ah ouais c'est bah en fait le truc c'est qu'elle est invulnérable maintenant la TA tu sais pas si t'as remarqué bah j'ai l'impression c'est n'importe quoi en fait moi quand je jouais à Dota on disait tu focus TA et elle meurt et là ils sautaient sur la TA et en fait c'est eux qui sont meurent ouais c'est ça donc c'était bizarre quoi bon après c'était Sumel quoi Sumel est quand même un peu fort au jeu vidéo du coup on va ban beaucoup de middle du côté oh oui ah il en faut un à chaque TI il faut un petit pic Shadowfin toute la maison est en train de s'exciter du coup Ray du Carmur encore encore de la Ray du Carmur et on a l'air d'estimer du coup que c'est aussi un mid qui doit être cherché de la part d'Invitus Gaming qu'on vient de virer 3 mid coup sur coup peut-être même 4 mid en fait si on considère l'INA avec une pente au ciel de mid avec l'invoqueur et la Queen of Pain qui ont été enlevées l'Asban Magnus aussi est-ce que c'était vraiment une compo où on pouvait imaginer un mag là-dessus c'est juste que tu boostes le CK peut-être c'est surtout pour Empower parce qu'il n'y a pas vraiment de setup intéressant pour l'ulti je trouve le ban un peu étrange par contre effectivement le CK Empower t'as peut-être pas envie de le fighter c'est sûrement ça je pense pour une fois dans une dynamique de line-up de buff la TA au mid c'est un héros qui va très vite et t'es obligé d'aller la shot down L du coup tu peux pas trop faire chier les autres et le Magnus il rentre pas du tout je trouve dans cette dynamique oui non 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 il fait ça vide normalement le Magnus il est pas rentré dans l'art et du coup le dernier pic sera un petit Ember Spirit alors lui il peut gagner la game parce qu'il n'y a rien qui le fait chier il peut empêcher la snap de jouer il peut faire chier le CK ils ont rien contre Ember donc lui je trouve que c'est un très bon pic et si ils peuvent ils peuvent Blink Blink Duel pour le maintenir en place c'est chaud quand même mais oui ils peuvent ça va on te dérange pas alors qu'est-ce qu'on pense de Zraft c'est pas clair c'est pas clair ça fait des bisous ok avec des petits bisous moi ça me plaît je suis méga fan ok on est parti donc Weaver Légion Commander Snapfire Chaos Knight Shadowfin contre Doom Lion Bane Morphling Ember Spirit le mot de la fin sur ce truc c'est comment on gère Ember Spirit et comment on encaisse le moment où on a une cible qui est Reducarmur et qui prend le bus Team Spirit je pense que Team Spirit doit emballer la game pour gagner mais je pense que Team Spirit peut emballer la game pour gagner qu'est-ce qu'il est bon meilleur analyste apparemment il connait rien et pourtant il arrive à sortir des phases comme celle-là je pense que Yuyu ils sont déjà prêts ils sont chauds ils sont là alors avant que je vous passe vraiment la parole les gars juste là comme ça au niveau du draft qu'est-ce qu'on pense qui a l'avantage là-dessus SF Shadowfin Shadowfin forcément l'avantage c'est vous qui hurliez pour le Shadowfin non c'est lui c'est juste toi non c'est lui moi j'en peux plus je fais que gueuler j'en peux plus en vrai j'aime beaucoup le draft de Team Spirit tu aimes beaucoup le draft ? ils ont des lane forts ils ont beaucoup de réduction d'armure ils ont beaucoup de tempo il a des saves il a 8 heures plus les gens beaucoup de saves c'est le beau jeu quoi ça donne envie ça donne envie de jouer à Dota t'as envie de lancer ton jeu ça a le potentiel d'être une excellente game les gars j'espère que vous allez bien vous mettre j'espère peut-être qu'on verra une game numéro 3 en tout cas IG contre Team Spirit pour l'instant avantage aux joueurs CIS et c'est la deuxième game mes gars mettez-vous bien on se met bien on va vous mettre bien aussi dans le chat on espère vous régaler à ce Z international il y a quand même du beau jeu il y a quand même des goûts de call là je suis un peu déçu qu'on était en off durant les deux drafts parce que toi tu nous as sacrément chauffé au draft précédent en allant call des deux héros t'en as encore call ici notamment Lember là nous-mêmes on a call le SF il y a de la malinerie ça sent bon on pourrait presque aller à TI tu vois on pourrait presque être coach je ne sais pas trop Silent si tu as besoin d'aide n'hésite surtout pas on peut t'aider à coacher tes spirits je voulais te poser une question qui est purement esthétique merde j'avais mis le câble en mode ceinture désolé je voulais te poser une question purement esthétique quel est le héros de Dota pour toi qui est le plus charismatique parce que là il y a eu un last pick d'un héros très charismatique avant d'air des picks Shadowfiend c'est vrai il y a Shadowfiend un beau corps oh il a dit un beau coeur oh tu sais quoi il va être pote Timber Soul pour moi parce que j'aime beaucoup Timber Soul c'est pas mal mais genre le SF avec ses gros bras qui se travaille genre tu sens qu'il roule des mécaniques tu sens que le mec il a du vécu comme esthétique regardez-moi ça il est pas beau les skins est-ce qu'il y a les mêmes sur les Gulf Legend non est-ce qu'il y a les mêmes sur Valorant non magnifique bon SF c'est quand même un héros de pub excuse-moi c'est quand même un giga héros en mode putain c'est moi j'appelle ça le héros casino non c'est le héros casino c'est la roulette ça gagne pas mais c'est joli c'est sympa ça brille mais ça peut gagner ça peut gagner avec ce draft j'aime beaucoup alors dis-nous tout comment fonctionnent les deux drafts qu'est-ce qu'ils doivent faire vers quoi on doit aboutir dis-nous tout je t'écoute on t'écoute est-ce qu'il y a un fight pour le bounty ouais ça se tâte qui a ok non donc dis-nous comment fonctionne le draft de T-Spirit il a l'air de te plaire sur le papy donc ils ont c'est qu'un donc Harry qui est assez active je crois qu'il va acheter un mid-ass dans ClickBuy tu vas être un petit peu son tool de XP farm ouais peut-être un mid-ass mais même sans il va acheter quelque chose comme armlet ou singe pour faire la bagarre ouais pour faire la bagarre l'ESF il va acheter un drag au lance BKB probablement qui va avoir une très bonne lane d'ailleurs sur l'ESF contre Lambert potentiellement c'est pas une lane normalement c'est une lane très amateur généralement l'ESF ça a tendance à crush les héros mêlées c'est vrai et normalement celle-là va pas faire exception il a sécurisé l'élastite pour rush la bottele notre Toronto Tokyo national et du coup ils ont quoi pour formuler ces damage parce que CK c'est beaucoup de dégâts LCF c'est beaucoup de dégâts est-ce que du coup LC et Weaver pour setup tes damage ça te suffit ou est-ce que pour toi on risque de manquer peut-être de dégâts ou de disable que t'es inspiré pour venir à bout de IG ils ont des dégâts ils ont des dégâts mais peut-être pas les catch vraiment d'accord mais ils ont le CK et les légendes pour les catch mais donc si la légende elle a un game de Mouth ça peut être dur de trouver les kills mais tu disais déjà un peu à l'avant à la game d'avant pour Team Spirit il manquait d'engage pour permettre au Mars de mettre son arène on pourrait retomber un petit peu dans la même situation pour collapse avec CLC et du coup j'en reviens à la question CLC dans ce game c'est jamais difficile de déterminer là elle doit duel qui en priorité ? Hum en général Ember Spirit mais c'est dur donc les gens qui n'ont pas encore pressé leur spell en général ouais c'est un c'est donc si possible le Lion qui n'a pas encore lâché le stun ou le X le Bane qui n'a pas mis l'ulti sinon par défaut l'Ember ? ouais ça va ça va d'accord et du coup si on parle maintenant un petit peu du draft de IG peut-être plus facile de trouver des repères dans ce draft parce qu'il y a peut-être des héros qui sont plus présents depuis le début de l'année 2021 dans leur draft mais maintenant comment ça fonctionne dis-nous tout en vrai Murphling qui est déjà mort c'est dur ça c'est un force blood on n'a pas eu la notif on n'a pas eu la pop-up c'est parce qu'il a été récupéré par les creeps ils ont vu les lanes vivre les gens et là on pique le Murphling et il a mort déjà il est mort c'est la mort du Murphling c'est la mourance pour ce qui est peut-être pour ce qui est peut-être du du Doom si on a une target peut-être principale et on voit un échange au bot avec les réduques à Murphling dont nous parlait Thaler Hugo avec la Snap ça fonctionne aussi très très bien avec la Weaver pardon et JT tu ne pourras pas contre en gauge c'est violent les dégâts à bas niveau c'est dur ça a une c'est K-Vivor beaucoup de réduction d'armure la Doom doit être caution et du coup c'est du où il a un Doomki dans ce game du tout probablement les gens parce que c'est le seul save qu'ils ont les gens le save peut-être peut-être s'il n'a pas un courage c'est sûr parce que toi ce dont tu as peur c'est que si jamais le Doom Doom autre chose que l'ALC l'ALC va arriver en mode il va blink il va heal son pote et ça va contre un gauge en faveur de Team Spirit et peut-être que IG n'arriveront pas à tuer la target qui est Doom peut-être ça dépend comment le teamfight se passe la fortez des autres 0 si il y a SF qui a beaucoup de net worth et le Doom et le petit kill qui a été récupéré par Mira au top compagnie de collapse toujours pas d'ouverture au score pour les chinois avec une petite domination mine de rien sur la lane déjà très fort pour son truc après au top c'est un morph ils ont le droit de tuer le Bane quand il joue un peu trop aggro mais le morph tu le disais tu rajais un petit peu l'habitant tu le disais un morph c'est terrible ce héros tu vois un petit kill qui a été récupéré cette fois-ci c'est pas Remo c'est pour le contest de rune sur la water attention Toto Kyo qui arrive avec ses gros bras Oula Toto Kyo il lui dit dégage Kaka cette rivière est à moi ok donc kill très nécessaire pour Imo parce que garde sur les CS il s'est fait défoncer par les SF Imo il a dit moi je m'en fous des SF je vais jouer Amber dans ce game même si il n'est pas ouf c'est pas grave après c'est Amber ça fait des trucs même si t'es pas très bien dans la game c'est vrai c'est vrai tu peux toujours s'enchaîner un mec en max range tu peux toujours tuer des supports mais quand même c'est un peu dérangeant parce que là effectivement on voit qu'il y a un gros écart qui est en train de se causer entre les deux joueurs principalement Team Spirit ils sont en train de gagner 3 lanes mais après leur draft est design pour ça ça serait grave s'ils ne seraient pas en train d'enfoncer au moins 2 lanes ouf les flay il lâche le VF c'est beaucoup de mana pour ça c'est effectivement un petit gain là d'ailleurs il a ce fameux morbid mask que tu me parlais à la pause tu me disais mais les morphs sur les lanes ça c'est un héros très très fort et dès qu'il a quasiment intuable attention en bas on a posé les débats fermeurs le swarm le débats du CK est-ce qu'on aura les dégâts pour venir aboujeter j'ai pas l'impression il a Chainmail il a Ah il a Chainmail et il a c'est viole effectivement il a 11 armures c'est assez haut effectivement donc le Doom qui met son débat le Doom est très fat encore et on a déjà vu dans ce tour ce que JT peut faire avec son Doom il est dégâme avec du CK Oh la la Jotoro Oh il a de la réussite sur ce crit comme on nous le montre à l'écran la la qui nous dit il a de la chatte mais bon ça fait partie du jeu Oh armlettes on en a vu quelques-unes des LC armlettes je voulais te parler à la manche précédente parce qu'on a eu aussi des Slardar armlettes tu penses quoi de ces offlaners qui font armlettes dans ce tournoi ? Donc tu veux acheter le round parce que c'est M of Iron Will dans la lane c'est ton fond dans la lane quand on achète ça tu es intouchable dans la lane déjà d'accord et et vas-y continue il n'y a pas de problème tu peux continuer ton explication on ne loupe pas le move ok donc beaucoup de zéro ils peuvent acheter beaucoup de zéro ils peuvent acheter M of the Dominator avec un c'est très important d'accord et pour les raisons qu'ils ne veulent pas acheter un M of the Dominator il y a aussi en LED et en LED ça te donne beaucoup de dégâts comme ça tu es tranquille d'accord mais comme ça tu n'as pas de blink ouais ton blink des autres choses mais à l'heure actuelle ce qui est gage d'un bon off laner c'est un mec qui commence par un helm of iron wheel parce que c'est un très bon item pour la lane en tant que P3 et derrière tu fais ton armlet tu fais ton dominator et tu as ton item tu vas le blink tu vas le blink tu vas le blink mais t'as vu comment il y court dessus ouais attends ils vont pas le tuer là attends c'est trop fort il est mort level 5 ça doit jamais arriver ça il peut live c'est helm of iron wheel il a 10 armures et maintenant ils s'asseront en net on est dans quel univers là où les russes mettent 2-0 là où T-Spirit met 2-0 AIG maintenant pour moi ça semble comme ça parce qu'ils non mais genre on est dans quel univers là on est encore en train de dormir tu peux me pincer là c'est normal mais non ils jouent bien ils jouent très bien incroyable incroyable t'as vu l'avance qu'ils ont pris des gens en XP et en gold alors qu'il y a à peine 6-2 il y a même pas de towers qui ont été ripé sur la map Oli doit faire grave ouais mais il a l'armelette là s'il arrive à duel Oli il est mort et on peut pas avoir de TP backup efficients quand il y a le lion qui peut TP peut-être Lember mais oh boy c'est légion fait mal ouais c'est légion effectivement elle a pas vexé le passif malgré l'armelette d'ailleurs c'est un peu bizarre c'est max de nuke c'est ça le nuke peut-être c'est aussi grâce à ça ah on a privé des stacks ça c'est bien avec son flamme guard 3 level la peur de saline oh la mira qui va aller liche tout ça il va mettre un petit coup de scatterblast pour dire merde il sera déjà lève aussi le mira oh 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 il aura pas les dégâts il aura pas les dégâts il va se donner un duel au main est-ce que ça proc c'est le duel qui est récupéré par Oli avec le bug de Imo qui va le remettre dans la partie il en a besoin Imo de ses kills et même de participer pour pouvoir mettre un peu de rift sur la map c'était un petit trop enthousiaste ouais et maintenant ils ont merdé leur avantage c'est dur ça ça se rend un petit peu effectivement au niveau de la safe flight bon au mythe par contre ça change rien Toronto Tokyo va évidemment ferme plus vite que l'Amber il nous prévoit une Dragonlance lui il n'échappe pas à la règle pour les héros qui font Dragonlance dans ce patch on peut désassembler en plus à Dragonlance pour faire BKB derrière et ensuite on a une pléthory d'items qui sont incroyables sur le héros la Silver Edge la Shard un peu plus tard vers peut-être 30-35 minutes de jeu le Satanic avec le Butterfly ce héros est une dinguerie une monstruosité en late game il y a un talent level 25 couplé avec le talent 15 sur les debuffs armure des bâtiments c'est insane pour push bref ce héros il a des arguments mais faut du poignot c'est vrai c'est vrai Ayator il a déjà son midas il était 2 minutes je crois déjà il est trop trop fat il est trop fat il nous prévoit un petit San Yasha ça aide bien un San Yasha dans ce game il y a beaucoup de contrôle contre le Bane c'est vrai c'est vrai ? j'aime beaucoup le San Yasha ce game c'est vrai je suis pas sûr par ailleurs ils ont un save de légion c'est pas les meilleurs items sur ces cas ils ont creep aussi et doom qui passent par 2 CVKB qui passent par 2 CVKB rolyrus rolyrus avec vous voyez cette smoke là de IG qui ont profité de de cette invasion dans le triangle pour venir poser une petite ward à côté des Bermudes et Fly Fly qui va TP à l'opposé comme tout bon savelaner qui perce sa save lane je vais chercher une farm à l'opposé sur la map et on risque de conserver la tour du coup tu veux sortir la save lane avant tu mordes c'est ça c'est montré par Fly Fly il traite la tour seulement exactement mais Poshka qui a vraiment besoin de cette XP il a juste level 4 il a besoin de son ultime Poshka il faut sur mid ou moins plus de sp collapse il cherche un duel Mira qui va slow Cookie qui est disponible dans le bar de Mira et on n'arrivera pas à trouver la longe c'est dommage c'était un free kill ça pour Lion il n'y avait pas de contre en gauge possible côté IG il ne s'est pas save Cookie avec sa snap c'était pas évident il a du Cookie son même ouais ouais là je pense qu'il tuait au pire il pouvait produire un petit peu du bloc le stack pas quelqu'un mais Poshka qui veut ruiner ce stack il va le bloquer à la barre il va mettre ses fesses dans la spawn box parce que je vous rappelle que dans Dota si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ce jeu comme on le voit avec Lops qui nous montre en appuyant sur Alt les neutros sont des des creeps qui spawnent à l'intérieur ce qu'on appelle des spawn box ce sont des cubes dans lesquels s'il n'y a aucune unité est à l'intérieur avec quelques exceptions pour confirmer la règle si aucune unité est à l'intérieur vous allez pouvoir faire apparaître de nouveaux neutros et du coup si vous allez les aggro pendant le temps de spawn c'est à dire une fois toutes les minutes vous allez pouvoir stacker tout simplement des neutros et du coup avoir plus de poignons exactement et en plus vous avez une petite track qui fait que la personne qui fait les stacks va récupérer un petit pourcentage qui va même créer un petit pourcentage supplémentaire sur l'argent récupéré dans ce patch les stacks sont très très amoureux sont très très amoureux oh un petit creep sur Ayatoro avec le fly qui s'est transformé en CK il y a des couriers qui meurent pendant ce temps c'est une vraie hécatombe on se croirait dans une palombière allez l'ulti de la snap pour aller scotcher Kaka ok Kaka et Toroto Tokyo confirmera le kill avec Samax range c'est un truc greedy de part d'Ayatoro de farmer si profonde et il a appuyé pour ça complètement avec son CK qui pourtant était top net worth attention au Doom qui tu l'as dit a une très bonne phase de Lee on a vu qu'il vient de compléter Midas il a maxé le dévore il est dans les creeps hein JT il est en train de faire fructifier son inventaire son net worth ça fait parler le portefeuille là quand il achète un BKB Blink SkyD c'est ça il saute au milieu des spirit et il met tous ses spells quoi il gerbe Samana exactement c'est marrant je me suis toujours demandé est-ce qu'il y avait une autre manière de jouer le Doom autrement que c'est Max Devore plus Midas et j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de tentatives tout au long de l'année 2021 maintenant pas maintenant pas non il y a pas d'autres manières de le jouer maintenant tu peux jouer de la même façon au mid ouais mais tu joues de son comme ça les dernières 6 mois c'est de façon qu'on a joué le Doom je crois pas qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres manières pour le jouer c'est très greedy quoi mais bon tu ne sers à rien pendant 20 minutes et une fois que tu as été ABKB tu peux commencer à faire des trucs mais c'est le truc c'est greedy mais tu prends pas les farm de ton c'est vrai oh le duel tu l'as dit le duel sur Lambert il est important avec cette blink dagger Netmer peut-être qui peut te poser de la part de Holly et du coup Holly qui va se retrouver hors de position en essayant de protéger son quake et puis on a pas beaucoup d'isable contre Tinsfair et on n'ose pas lâcher l'ulti de la snap dans tout le cas elle ne l'a pas ok tiens le BKB sans légende ouais tu fais le smoke avec le blink et tu catches encore et ça c'est très important pour Tinsfair et tu prends le tour mid voilà c'est ça c'est le scénario parfait et attention mon cher Tava et Lama le draft de Tinsfairit on a dit il y a du débat farmur Roshan il va se faire speedrun le cul si on veut y aller à un moment donné côté spirit vraiment ça va aller plus vite que vite vraiment et en Victus Gaming ils ont besoin de quelques items pour contester ils ont besoin de quoi ? dis nous tout BKB sur Doom d'accord ok Morphling qu'est-ce qu'il a besoin ? est-ce que c'est une bonne game de Skadi ah il a acheté quelque chose de Morphling il a acheté Yasha ok il a besoin d'un Saint Yasha je crois ouais le montage c'est pas fin dans ce game non mais il n'y a pas de chose pour des spells il y a le duel ouais c'est possible non ? tu peux farmer plus vite avec un Lamantin est-ce qu'il a besoin de BKB ? je sais pas c'est dur de faire BKB quand il y a beaucoup de dégâts physiques en face de toi c'est chiant t'as envie juste de tanker et de les manfight surtout avec un Morph qui a beaucoup d'agents on le rappelle je sais pas ce qu'il y a besoin peut-être un Skadi ouais je suis pas un joueur de Morph donc je sais pas exactement t'inquiète pas tu es très légitime pour répondre à ce joueur de question bien plus que moi déjà c'est pas fou avec le Nightmare qui a déposé attend il va pas mourir peut-être 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 et il meurt pas on l'a vu ça dans le draft avec le Nightmare qui possède sur les duels et les deux joueurs qui se renvoient le Nightmare qui sont obligés de se taper l'Amar c'est un save en quoi et oui c'est vraiment un save et là si t'as pas une seconde engage en même temps que tu mets le duel sur l'Amber et que le Bane est en place et bien on vient de comprendre qu'on ne tue plus ce Bane en fait tout bonnement côté on ne tue plus l'Amber pardon côté de ses spirits exactement c'est la force de Bane faut que tu catches le Bane mais tu restes sur ton idée tu n'as pas le droit d'Ultile Bane avec ta LC ou là tu dis ok je dois l'Ultile Bane avec ma LC ou c'est trop dur et il ne peut pas le faire normalement tu vas pas trouver le Bane quand même les gens, principalement les gens c'est leur save et du coup ils se positionnent loin de manière à ce qu'ils ne soient pas chopés celui-là par contre PAF en fait cette légende elle peut faire deux choses elle peut save et elle peut aller si j'ai et ça dépend attention au speedrun ça dépend à ta vision ça dépend ce qu'il spirit aura besoin est-ce qu'on peut mettre le compteur s'il vous plaît de Roshan à la régie là pour voir ce Roshan de 6 secondes littéralement ah oui ah oui on est déjà dans le négatif non pas tout à fait ah ça tombe vite quand même ouais 15 secondes peut-être pas trop mal et là ils vont pas le filer au CK ils vont le filer au SF parce que contrairement à la manche précédente les russes ils savent qui est ce qui va taper les bâtiments ça va être ce SF c'est vrai bien joué par speed bien joué par SF de prendre l'Aegis et du coup tu disais ouais par rapport donc euh mais c'est quoi la clé de vous de quoi t'es inspiré pour aller choper ce bain ? parce que si l'ALC ne peut pas parce qu'il va bien se positionner tu disais normalement le joueur de bain doit être positionné de manière à prendre l'aile t'as le CK et t'as le Weaver pour obtenir de la vision tu peux pas faire Dagger sur CK ? moi j'ai fait beaucoup de Shadow Blade sur des CK Core et je me suis souvent dit t'as un Dagger c'est peut-être oh il veut faire le Build Shard oh trop bien et d'ailleurs attention à cette LC qui est repartie avec le Stun Lion qui va être posé un peu tardivement JT qui va aller mettre sa BKB qui va être forcée de mettre le Doom sur un mec mais qui a déjà mis ses CD genre est-ce qu'il est pas ouais ce Doom avec l'arrivée de Diatoro qui va attendre la fin de la BKB ? ah et le Morph pour aller terminer le kill avec derrière le Morph qui s'est transformé en Weaver le Tic de la Snap qui pliante de super loin JT le SF qui est en train de se ramener qui a pas osé l'activité sa BKB qui est presque dans le regret derrière le SF qui va repartir pour tenter de juke avec le SKA qui veut tenter de le rattraper il va manquer des dégâts il y a Toronto Tokyo il avait pas de tête sa BKB le Cookie ! le double I de la Weaver ça chase Cotterus ! tu te lisistes ? Team Spirit il croyait que c'était en free kill en B un petit pick off mais il a dit non c'est un Team Fight pour nous et tu as utilisé tout sur notre P5 ouais donc maintenant l'Amber il peut faire tous les trucs le Doom qui 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 tue les gens qui presse sa BKB il fait beaucoup de choses et moi j'en peux plus de ces Aegis qui portent la Shku Mood c'est le 3ème Team Fight pardon de game où il y a une équipe qui a l'Aegis et qui perd la fight voire 4ème c'est quoi ce bordel ? qu'est-ce qu'il se passe d'Availama ? ça manque de discipline ? il se passe quoi là ? ouais un peu Team Spirit il n'était pas au courant que XVX Games était prêt là pour faire un Team Fight les gens étaient un petit trou enthousiaste pour tuer des supports attention hein attention attention et le SAF avec le Juskit il n'est pas il est derrière donc là peut-être que ça fait fort ça fait fort sans doute mais oh Imo bon réaction bon réflexe effectivement avec le Remnant qui avait été prévu et peut-être dans les trucs marrants aussi qu'on va aller voir dans cette partie on disait tout à l'heure le CK avait prévu je crois de faire un Niterlands il y a un build il y a un build il y a un build avec la shard sur le CK puisque la shard sur le CK c'est je ne m'abuse augmente la cast range du stun et fait pop une illusion de ton CK une illusion qui est équivalente à une illusion de l'ulti je crois euh la 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 ta classique blablabla voilà portée d'incantation de 300 c'est énorme du coup avec la cast range tu gagnes encore de la portée d'incantation et si tu regardes ma chère Lala au talent level 15 du CK il y a de la CDR sur le stun donc le délire c'est tu balances tes stun au cooldown comme un goret et tu fumes des supports avec ton élu qui les massacre avec ton stun ce build est incroyable et d'ailleurs il y a un offliner qui va jouer dans le BO suivant qui en a joué en pub beaucoup ces chonchons avec notamment ce build donc on verra ce que ça donne en P1 c'est vrai que ça ressemble pas trop à un item de P1 mais c'est l'ESF qui fera le Grand Danga sur le bâtiment c'est vrai ce sera le SF finalement le P1 de X-Spirit et c'est un peu comme les shards de DPL c'est ça exactement c'est la même chose Luna dans la même idée c'est que tu mets des trucs de loin exactement avec ces cas c'est la même chose si tu mets une illusion au loin range ouais c'est ça mais ça tue des supports cette illusion c'est pas le genre faites pas une illusion c'est pas une illusion à la con c'est un stun l'illusion qui crit et tout c'est une dinguerie ce shards ça fout beaucoup c'est ça c'est si le support a pas un item défensif genre Ghost Scepter, Glimmer Cape, Iron Disk il meurt sur l'illu comme un vieux caca c'est bon ? attention c'est mon côté IG est-ce que mon truc collapse ? c'est le jump hein ah ouais caca ha 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 ils ont du commit ultimates ils ont encore le doom ils ont encore le doom et l'egis hein ah lui il a l'egis c'est vrai oh il aurait presque pu rester pour prendre le doom justement en se disant vas y mets moi le doom j'ai l'egis okay ils catch le legend c'est le target pour chopper parce que c'est le sauve j'ai la Lincen et maux hallo bah viens d'o cette Lincen Comment il a fermé aussi vite ? Bah il est bon. C'est un nimbard, il a un joueur très fort et il... Un joueur très fort d'un mard, il va trouver la ferme. C'est vrai, c'est vrai. Il a beaucoup de mobilité. Mais tu vois, après c'est vrai que tu disais que le Doom créait du Networst, mais putain, ils sont tous trop riches quoi. C'est vrai, c'est parce que le Doom... Oh ! Allo ! Allo Kaka ! Dust ! Dust ! Mais dust ! Merde ! Bon. Il a supposé que l'une aurait été dans les voies peut-être, dans les arbres. Mais bon. Donc ouais. Donc Doom, il est toujours riche, mais il prend pas trop de creeps, c'est juste le Midas et le Divor, ça prend juste un creep. Donc il est aussi... Exactement, il est aussi beaucoup de creeps. Mais il est cinquième, dans Last Eat, mais il était premier avec 1000 d'or Ouais. Après ça, ça crée du pognon. Et alors si vous avez jamais vu... Bon, vous avez pas dû regarder beaucoup de Data, si vous avez jamais vu Doom au cours des derniers mois avec beaucoup de Networst, mais alors ce héros en last game, quand t'as la Shard, le Refresher, la BKB... Le héros stun 2 mecs pendant 10 secondes dans un teamfight. C'est scandaleux. C'est la meilleure chose. Il y a plein de faim pour ton carry, parce que tu veux pas me prendre trop de creeps. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah la Midas et le Divor, c'est étonnant. Faut juste pas mourir, comme Doom. Et tu deviens riche. Et pour revenir à notre poteau CK, on verra s'il ira jusqu'au bout du build. Ça va finir par se transformer en build ce qu'on pourrait appeler des builds YouTube, avec ce CK. Notamment sur ce CK, il y a peut-être à un moment donné, où tu peux faire la Octarine par exemple, alors quand t'as de la CDR avec ton stun... Et d'ailleurs, est-ce qu'il a pris le talent le VL15 avec le stun ? Est-ce que tu peux nous montrer le le ? Ah ouais ! Il a vraiment tout pris. Donc là, il doit avoir genre 8 secondes de CD, je crois, sur son stun ? 7 secondes ! C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est un truc YouTube. C'est quoi un dinguerie ? Un dinguerie, c'est... C'est fou quoi, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est dingue ! Alors, je l'ai dit ? Ok, ok, ok. Oh là là ! Le Speed Focus est très fort ! Il y a eu le Nightmare qui a été posé à temps, le Doom a pris le Fury, il pourra pas mettre sa BKB. Et là, on l'a vu, la Focus dont tu nous parlais tout à l'heure. Il faut que le CK puisse chopper le Bane. Le CK a chopé le Bane au moment où la LC mise son duel. Ouais ! Belle smoke par Team Spirit. Et... Invictus Gaming n'était pas pour smoke. Ouais ! Il n'avait pas gardé les agrandes avec le support. Et le Doom, le Roi avec top net worth, ça fait catch. Ça c'est mal. Qui fait extrêmement mal effectivement à ING qui va perdre un peu de control map. Il se laisse pas abattre. On voit qu'il Speed Push au bot. Et attention, parce que Roshan, on en a vu tout à l'heure, qui est tombé très vite côté Team Spirit. Les bâtiments, ça va être la même. CK avec SCF qui a le talent au level 15, il l'a pas pris. Il a pas pris. Mais... Mais... Non ! Shadow Raze dégâts ! Non ! Mais non, mais ma mère elle a dit non en fait ! Non ! Si ! Moi je le prendrais aussi mais... 100 dégâts pour les Raze... Non mais surtout quand t'as le talent 25 ! Genre... Et les bâtiments tu... Ohlala ! Je le croyais aussi mais bon... Non mais je veux dire, les bâtiments quand t'es 25, ça font comme du Queen Yaman sous la langue quoi ! Ouais, je suis d'accord mais... Ah... Peut-être... Tourante de Tokyo, il sait... Ouais, ouais, ouais. Je vais farmer plus. Y'a de bad mana donc... Mais bon. Mais bon. Plus de burst pour le Morphling avec... Je sais pas. Ils ont une optique macro là, non ? J'ai l'impression. Ils veulent jouer le Speed Push, faire monter de lignes. Y'a des Travels qui ont été complétés par Emo. Y'a une Lincoln qui va être complétée par Fly Fly. Ils veulent aller en late game, non ? Bah tournant. C'est un Doom, Morphling... Pourquoi pas ? Ok. Et ils veulent capitaliser sur... Oh ! Il a acheté E-Blade. Ah, effectivement. Donc il peut burst le support aussi. Oh les Russes ils savent tellement mec ! Ils avaient pas la vision je crois sur cette smoke. Ils le savent tellement. C'est parfait. Regardez où ils sont, ils savent hein ! Ils savent qu'il y a un smoke. Ouais. Avec le Scud. C'est la suivi base. Attends. Le Rush qui respawn assez tard. Dans deux minutes. Ouais. Oh le smoke. Le Contr-Smoke par Spirit. Invictus Gaming s'en prête. Le Morphling est prête. Il est dans un... Il est bien positionné hein, Fly Fly. Il est sous sa ward. Très très bien positionné. Ok ok. Donc là les Russes c'est quoi l'angle d'attaque ? Un Scoot Rush déjà avec le Swarm. Il faut trouver vision sur un target qui te veut choper un Bain... A tout le monde en fait. Tu peux tout... Licher sur tout le monde. Ok. Le SF qui va se révéler. Il va activer sa Shadow Blade pour se repositionner. Il veut y aller JT. T'es Elsa. Il veut y aller JT. Ok. Avec derrière les Russes qui ont scanné. Les Chinois. C'est un bon retrait par Team Spirit. Ils le savent. On n'a pas de vision. On va rien trouver. On va pas... Fight sur la vision d'un... Avec le gaming. Effectivement. Est-ce que Mipochka a la Shard ? Est-ce que tu peux nous... M'admiter si... La petite Weaver... Non pas du tout. Il a acheté une gemme. Elle est early cette gemme. J'avais pas vu. Ok. Ok. Vous pouvez contrôler la map. Ce qu'on dit aux gens c'est que la jeune, majoritairement quand elle a acheté en compétitif, c'est pas forcément pour révéler des invis. C'est surtout pour le control map avec les Wards et les centraux enlevés. C'est pas toujours pour les Wards hein. Maintenant... C'est un Gumball. Et aussi on peut speedpush avec les UCK quand t'as regardé. Là il a mis un stun dans les clips. C'est ça. Mais en vrai c'est pas vilain pour push hein. Alors je dirais pas que c'est un sous-marin cette Shard. Et commencez pas avec votre bingo sur le chat sinon ça va chier. On va tous vous bad. Mais... Ça a un petit effet quand même plutôt sexy. Plusieurs effets plutôt sexy. Allez ça speedpush. Ça se respecte là. Ils ont peur. Ils ont envie de fight autour de leurs Wards j'ai l'impression. Ils ont une Ward à la droite là. Ils ont une Ward juste au-dessus de Rochane. Ils ont envie de fight autour de ces deux Wards. Leur plan c'est... On tend le rush. Ouais. On fight sous notre vision. Et on garde la vision. Oh les russes qui vont fight sous la vision. Encore en smoke. Est-ce qu'ils sont pas in this gaming ? Iposhka in ward. Est-ce qu'ils ont mis Iposhka in sentry ? Iposhka il va mettre une sentry. Il va l'enlever. Ok la Weaver qui va tenter. Attention au Lion qui va prendre un stun. Oh mon pote le Lion il va faire des trucs à l'inux. Oh le Lion il prend sa dose. Il prend tarot. Je crois qu'il la dispel. Il a mis un Vingers avec derrière Toronto Tokyo. Il a pas BKB ? Il a pas BKB ou j'ai rêvé ? Peut-être avec Satanic. Il faudra qu'ils BKB pour revenir full PV. Si j'aurais eu une peine d'intention. Ouais ouais. Pour toute façon. Après ça veut dire aussi que dans 40 secondes. Si les Chinois n'ont pas fait Rochane. Euuuh. Les russes ils peuvent fight. Avec tout leur CD. Le ZEF qui est en vie. Et pas de Doom en face. Il y a l'utile notamment de Diatoru qui est disponible. Ils attaquent Rochane. On a entendu les chinois. Il y a eu un mâche. Vite m'envie de remplir ZEF. Il faut finir Roch. Ils doivent contester les russes ou pas ? Je crois qu'oins. Il n'y a que 20. Ils n'ont pas se rushant Gratos. Il y a eu une haste. Il y a eu une haste. Oh il y a Toureau. Il y a Toureau. La Linken. Il ne sera pas surprendre. Il va être posé pour le dispel de ZEF. Il va être proposé de la part de Yatoru. Sur le dispel de style C. Il ne va pas oser contre le Gage. On va cliquer très rapidement le DCK. On continue à faire pop des illus. Le SF arrive dans 4 secondes. Il ne sera pas là à temps avec son SF. Si. C'est dangereux ça. Oh la soeur qui touche Roch. On va faire pop une illu. On va venir dispel Yatoru. Il faut faire l'espace et moi. Il faut faire l'espace. Il faut pas... Il y a la chart sur la LC. Il n'y a pas PKB sur ces cas. Il y a la chart sur la LC. Il permet de donner l'humilité magique. Oh c'est tendu Davai Lama. Oh c'est tendu. Oh c'est tendu. Oh c'est tendu tout ça. On va terminer Roch. On va le parer du spirit. Est-ce que le SF pourrait mettre un petit ulti. Histoire de faire faire tout le monde. Est-ce que Toronto Tokyo peut mettre un ulti. Pour ne pas se faire snatch. Attention. Toronto Tokyo qui va récupérer la législation du mortal. On a avec Lembert qui a tenté le snatch quelque chose. Roger dans plus. Il partira dans les pattes. Spirus. Et la Charde. Elle a été récupérée par Toronto Tokyo. Est-ce qu'elle sera foncée ? Mais on verra. J'ai l'impression qu'il a mis Pochka la Charde. C'est la deuxième Roche pour Spirit. Grand avantage pour Spirit. Donc dans le Rochant. En fait Invictus Gaming ils ont encore plus de net worth. Mais c'est grâce à cette Doom. Donc Doom il y a toujours un net worth un peu inflaté. Comme un Hachimist. Petit avantage pour un petit Spirit. Ah le mec il fait Octarine. Il a quick by Octarine avec son CK. Oh la buggerie. C'est trop bien. Je suis amoureux. Franchement je suis pas objectif sur ce build. Je suis amoureux. Ce build est incroyable. Il est trop bien. Il va être dingue hein le SF. Parce que là il a Shard. Il a Silver Hunch. Il a Dragonlance. Il a PKB. Il a le... Comment ça s'appelle ? Le... Mindbreaker. Qui va donner du coup pas mal de damage. Là c'est un vrai SF. Qui va commencer à pulvériser des gens hein. Ah oui. Surtout avec son talent level map. Oh ok. C'est un gem ça. C'est important. C'est un gem. C'est un gem. C'est un gem. Aïe 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 aïe. Ce pick up il est important. Ils avaient déjà acheté une gem. Donc ils vont pouvoir poser l'une des deux gemmes à la fontaine je pense. Et sur le SF aussi. Le talent sur level 20. C'est ça. Ca fait mal. C'est 80 dégâts. C'est moi qui va prendre les dégâts là. Il prend pas l'autre. C'est 60 dégâts. Oh ouais. Ca avec les crit c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Là tu vas mettre des crit à 1k avec ce truc. C'est fou hein. Aganim qui a été complété par Glamber qui va aller chercher la charme. C'est de l'Aganim. Ca fait beaucoup de choses. Ca fait du dégâts. Trop mobile hein. Ca fait du dégâts. Ca fait du dégâts. Tu peux shooter sur toute la map. C'est ça. En deux rêves dans, en trois rêves dans tu fais toute la map. C'est incroyable. Tu achètes Aganim toujours sur Glamber. Ouais. Ok. Oh. Iris. On va le reprendre. Alors là si le pain se prend une bastos. Ok. Ça c'est le build du SF. Ca dit non. Ca dit non. Et ça en dit non sur l'espérance de vie des supports dans cette partie côté IG. Et il y a Toro qui a pris un pick-off au top sur le JT. Oh c'est important ça. Avec sa Shadow Blade je pense qu'il l'a surpris. Oh c'est important. Désolala on ta bait. Et le SF qui passe level 20 qui a pris effectivement le talent sur les dégâts. Et le CK a pris un talent qui perce l'immunité magique. On a vu que le Doom a abusé beaucoup de son immunité. Si le CK a activé son ulti et qu'il arrive à rift le Doom. Je sais pas s'il a Chivas le Doom mais s'il l'a pas il va le déchirer en deux. Il a Chivas. C'est vrai. Très bel pick-off de Yator. Il a vu le Doom. Il a lâché un stun de 4 secondes. Tu mords. Contre un CK. Ça punit. Tu peux faire pareil avec Dagger dans le sens que vous savez quand vous allez rift une unité. Quand vous allez blink du coup avec votre CK avec le rift. Si vos illus ne sont pas trop loin de vous. Et encore l'arrange est généreuse. Les illus vont blink aussi sur la cible que vous allez target. Et vous avez un taux de dégâts sur le débuff armure du rift qui est appliqué et qui est monumental. Avec les illusions qui critent en plus. Vous avez beau être très tanky comme il dit. Est-ce qu'il y a Toro ? Il 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 y a Toro ? Encore. Il y a Shadow Blade. Il est OK. Il est OK. Il fait pas jambon sur les illus. Allez ça court. Qui c'est qui traîne de la patte ? On a un Morphe qui traîne de la patte ? On a un Amber qui va même non ? Il y en part. Il y en part. Est-ce qu'il a pas aussi l'un des meilleures taunts avec son CK ? Est-ce que c'est pas l'un des meilleures taunts du jeu ? Ça reste ouais. Ok, il a un DD. Il a un DD encore ? Non mais non. Je l'accepte pas. Il y a encore un DD. Non mais mec, faut arrêter avec les DD. Faut arrêter avec les DD Team Spirit. C'est pas normal. Ils vont éviter le smoke. Mais je vais partir à Invictus Gaming. J'étais qui s'est pris pour une ward avec ses spider legs. La position est parfaite par Invictus Gaming pour le moment. Mais bon, Team Spirit. Ils sont vraiment disciplinés. Ils choisissent vraiment où est-ce qu'ils fight. Un DD Team Spirit. Stratégiquement parlant, c'est beau. C'est beau à voir sur ces mouvements d'équipe. Stratégiquement, ils jouent au même niveau de Invictus Gaming. Et alors, c'est marrant. Notre SF, il part pas sur un satanique ? Non. Il part sur un Skadi ? Est-ce que c'est parce que Morph, pour les mêmes raisons que tu nous citais à la manche précédente ? Ouais. Le Skadi en général, c'est très fort contre le Karyen. Donc si Morph se fait taper par le Skadi, il ne peut pas bouger. Et encore, dis-vous qu'il n'a pas le talent K. Ah ouais. Ça va. Ohlolo, 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 ohlolo. Il a eu ça. Il va perdre son IG. Est-ce qu'il ne fait pas Doom là-derrière ? Il va devoir BKB, mais il y a un Doom qui va partir à tout moment. Doom qui applique sur la backline. Oh, il a trouvé le Légion. T'allais surprendre la LC. C'est magnifique ce qu'il vient de faire avec son Doom. Il l'a posé du coup sur le multiple en ce temps. Il y a un Grave qui va être posé de la part du Bain qui va proposer aucune contre-engage côté T-Spirit. Emo qui va aller pouvoir terminer Collapse. On va mettre un stun sur Mira qui va tenter de jump mais se faire récupérer par les Chinois. Magnifique défense de Heigrand côté IG. JT est trop fort. Il trouve la Légion dans les arbres. C'était incroyable. Incroyable. Il a fait la Chivas ou pas ? Pour le trouver au moment où il a blink ? Ou il a fait juste, il a blink dessus ? Il a pressé le Scuddy et tu blink et tu as dans une division. Comme ça, il a trouvé la Légion. Mais bon, quand même, c'est très bien joué. Ah, c'est propre. Tu le disais, si JT arrive à trouver de la LC, ça va être très problématique pour Spirit. Exactement. C'est leur save et c'est leur initiation. Vraiment, c'est le mec à ne pas perdre. Quand il est Spirit. La Légion, c'est l'héros qui tient, ils draftent de Team Spirit ensemble. Et parce que son essai, il manque de save et il manque de initiation. Et ça va peut-être être un side pour l'équipe de IG. Parce que là, concrètement, le SF, il a encore 25 secondes de mort. Il y a 4 héros. Il y en a qui speed page au top. C'est la Weaver. Est-ce qu'ils vont choper la Weaver ? Oh, ils sont dessus. Il va tenter le TP out. Il vient de Selling Chain. Quelque chose du genre. Ouuuh. Elles ont connect ces chaînes, hein. Je crois qu'elles ont connect, hein. Presque, presque, presque. Ouais. Ouais. Alors. Allez, ça joue, ça se débat. Je voulais voir un truc. C'est, est-ce que contre les Linkens de IG, on a eu des items neutres pour trigger les Linkens côté Team Spirit ? Si tu peux nous montrer le bail, s'il te plait, de Team Spirit en sélectionnant un joueur. Donc ça, c'est Spirit. Ah ouais, il y a Psychic Headman sur... Il y a un fake grenade ! Et aussi... Ah non, c'est en face. Psychic Headman sur les gens. Non, non, ça du coup, ça c'est Spirit. Non. Oui, ça c'est Spirit. Les gens ont un Psychic Headman. Ok. C'est parfait pour les gens, ça donne beaucoup plus de range de Blink, plus de range de Duel. Tu peux canceler Linkens, ça. C'est trigger le Linken. Un peu comme on faisait à l'époque, quand on achetait Halbard ou Diffusable Blade sur des offlaners pour trigger le Linken. Sauf que là, on a un items neutre. Et aussi, plus de cast range, c'est parfait pour le post-detac, pour le Blink, pour le Duel. Le talent, là, je me demandais, les LC, elles le prennent ou pas, là, qu'elles donnent de la cast range sur le Team ? Ouais, hein. Il est fort, ce talent. Toujours. Il est bien, hein. C'est trop, trop fort. C'est trop, trop fort. Genre, là, mec, ton ulti, tu le mets si loin. On prépare un Bekame, d'ailleurs, avec sa FC, je crois. Et on prévoit, peut-être, des Avengers côté IG. On prévoit, peut-être, des dégâts, peut-être, de Deep Spirit. Allez, Bekame aussi, qui a été acheté de la part de Imo, qui a enchaîné l'islam. Imo, il revient de loin, pour rappeler la phase de lane catastrophique qu'il a eue contre un matchup complètement à l'avantage de son vis-à-vis. Ouais. Ouais. Ouais, mais je crois pas qu'il y avait des héros mythes qui jouent bien contre SF. Parce que les meilleurs mythes contre SF, je crois que c'est Lina, un Vukor, Templar. C'était pas mal aussi. Et les 4 étaient pas. Templar, c'est même moins bien depuis que les Rays scale, tu sais, quand tu... Parce que si le SF joue très agro sur le premier niveau de la Templar, elle peut pas réfraction. Genre, elle a pas de réfraction, du coup, le SF la sort de la lane assez rapidement. Oh, c'est Smoke Spirit. On a l'Octurine, on l'a vu, qui a été complétée par Yotou. Oh, c'est pas le Smoke. Il doit avoir genre 5 secondes de CD et des brouettes sur ce stun. Ouais. Ouais. Il a 3000 HP. Et même, c'est-à-dire que la CDR, vous en profitez pour tout regarder ça. 5 secondes, virgule 3, vous pouvez avoir un stun de 4 secondes. Kiffe et pop in illu. Oh, c'est très YouTube, mais bon, on va voir, on va voir. Et surtout, le Midas avec l'Octurine. Ah, le Midas, c'est énorme. Non, t'as pas le droit de dire ça. Les gens vont... Non, t'as pas le droit. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Pas toi. Pas toi. Le Midas avec l'Octurine. Imagine que le Doom achètera un Octurine après le Midas. Oh là là. T'as un Midas. Avec une petite Radiance. Ah ouais ? Et un petit Dagon. Mais Dagon, c'est pour les kills. On farm. Tu peux farmer aussi. Ça one-shot les creeps, là, Dagon ? Ah ouais ? Ouais, vite qu'on t'ouvre. C'est pas efficace. Non, c'est pas très efficace. Comparé à Midas. Spirit, tu joues ensemble. Ouais. Maintenant, c'est le game. Faut jouer ensemble. On a installé le temps. Quand tu joues. Ensemble. Dans deux lanes. Ouais. Mais ça veut dire. IG. Et on prend rush. Donc là, les viewers, prenez des notes. 35 minutes de jeu. 30 minutes de jeu. On commence à jouer à 5. Ouais. Principalement. Normalement, il y a un héros qui peut pousser les lanes sans trop de risque. Faut pas qu'il perd, mais ouais. Ouais. Donc maintenant, c'est le SF qui pousse les lanes. C'est ça. Et les autres créatres sont ensemble. Allez, Roshan, on l'a vu récupérer. Très bon objectif neutre. Pour l'équipe chinoise. Oh, oh, regarde. Regarde dans Fly Fly. C'est qu'il a dans son bottle. Il y a un DD. Oh, Fly Fly. Mais non, mais il faut arrêter avec ses DD. Il a un DD. Il a un DD. C'est le BO des DD. C'est le BO des DD. Il y a Refresher aussi, je crois. Refresher Chant qui a été récupéré par le Doom. C'est vrai, carrément. Parce que les derniers games, c'était Spirit avec DD. Ah oui, bah oui. Maintenant, c'est Flee Fly. Ok, donc. La p'tite Divine Rapier que tu viens de loot dans la river. Maintenant, c'est balancé. Ouais. C'est un gagne. Il faut pas l'instant sur Mpochka. Il est encore un peu loin. Il y a le gem d'ailleurs qui a été racheté par Mpochka. Oh, Mpochka. Est-ce qu'il se catche pas ? Il y a gem sur Doom. Il y a gem sur JT. Je crois qu'il n'avait pas vu le Weaver de moi. C'est marrant. Si Weaver joue un peu comme des Bounty Hunter P4 ou des Riki P4, ça prend beaucoup d'informations. Oui, oui. Nous, à la Fregative, on appelle ça les P4 de l'ONU. Ça se bagarre pas beaucoup. Ça prend beaucoup d'infos sur la map. Non. Il y a beaucoup de similarités. Weaver, maintenant, il est très favorisé dans les drafts parce qu'il est aussi... Oh, j'ai dit. Regarde les infos. Les infos piquent. Oh... What ? C'est quoi cette castreng du cul ? Ils vont fight les chinois ? Est-ce qu'ils baillent avec le Doom ? Est-ce qu'ils baillent avec le Doom ? Le Dulti Ska qui a été posé avec la Weaver qui va pouvoir se lutter pour récupérer des PV. Oh mon Dieu, Yatoro qui est venu détruire Kaka ! Il a baillé back ce Doom, mais tardivement, on a encore la légiste de l'immortel avec des animaux qui va pouvoir contre-kill sur Yatoro. Cette castreng du Dulti LC, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse. Parce qu'il est pas tué ! Non ! Il le voit pas ! Chut ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Chut ! Oh la la... Oh oui ! Qu'est-ce que c'est que cette dégueulasse ? Oh putain ! Il y a encore une équipe qui a un agis qui se fait surprendre, c'est incroyable ce Doom ! Oh le buyback que tu étais déjà dit, c'était trop tard hein ! Ouais ! Ouais ouais, il a hésité hein ! Ouais mais c'est la part passée, pas de problème, quand j'ai encore tué le CK, c'est pas mal mais... Il a béquement donc faut qu'il force quelque chose avec ses dégueulasse ! C'est ouf quand même... C'est ouf qu'ils ont les dégâts quand même Team Spirit avec SF et CK pour détruire aussi facilement un Doom à 3000 de PV et un truc comme 30 d'armure ! Ouais 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 ouais... Avec la game de la Weaver, ça fait tanker le SF, derrière il fait heal par la LC... Heuuuuh... Ok, 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 l'Humber qui est en train d'arriver, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau heal ? Le LC, le duo, qu'il a l'LC qui ne t'a pas pu heal ! C'est bien récupéré pour les chinois qui ont joué ça en 15 temps ! Allez derrière ! L'LC qui va tomber à son tour ! JT qui aura proposé un Doom pour surprendre cette FC ! Y'a bail-back SF ! On rééquilibre peut-être ce money time ! Sur cette situation de siège, pardon, favorable aux chinois pour l'instant ! Allez, il fallait le faire avec les satanis, il repasse pour le fou de PV ! C'était marrant hein ! Il va y fondre sur l'SF ! Mais il n'aurait à se tenir ! Ah la violence hein ! On va essayer de trigger l'LC du Morph, on n'arrivera pas à le surprendre ! Le LC qui a été posé ! Le LC qui du coup va pouvoir spammer ses stun ! Il n'ose pas rift avec son CK, il va se faire clean ses illus sur l'Amber ! Pas assez malheureusement ! Et le buy-back de Toronto Toko qui pour l'instant ne sert pas à grand-chose ! Il faut qu'il atteigne la backline avec son CK ! Mais on sent vraiment qu'il manque la colonne vertébrale du draft de Team Spirit ! Tu en as parlé pendant le draft, tu en as parlé au début de la game, tu en as parlé au dernier Team Fight ! C'est la LC ! On ne peut plus d'importante la petite Spirit ! Et Fly Fly qui a soutenu le SF avec son satanic ! Il le voit, il le voit, il le voit le CK ! Il le voit, il le voit ! Oh il le voit ! Il le voit le CK comme Jaja ! Il le voit ! Oh il est important ce kill avec ce CK qui n'a pas de buy-back ! Et pourquoi il n'a pas de buy-back madame ? Parce qu'il a force buy ! Oh là ! Oh là la Silver Edge qui a été force buy ! Monsieur Yatoro ! Tu n'es pas très discipliné ! Non ! C'était ridicilisant ! Trop ridicilisant ! Allez ! Il y a les gens, donc les SF ils vont être un macho là ! Sur la base ! Il est là ! Regarde cette SF sa posture ! Ah là il est beau ! Là il est magnifique ! Il n'est pas 25 mais il est beau ! Tu ne passeras pas ! Ok non il est back ! Le truc c'est que du coup ils n'ont plus le CK qui aide à la front lane ! Il a encore cette LC mais l'LC ne peut pas qu'elle se fasse d'eau ! Bon ! Ok ! Il va essayer de le surprendre ! On peut essayer de le surprendre ! Le SF qui a mis sa BKB qui va lui mettre son ulti ! Avec derrière le Fear qui va être proposé ! On va perdre l'LC mais du coup, en comptant rien ! Le Toronto Tokyo va pouvoir aller tuer le BORF ! Qui va pouvoir buy-back ! Juste derrière le Toronto Tokyo qui va se repositionner avec sa propre BKB ! Ou avec le heal juste de collapse ! Avec le Morph qui revient dans la base ! Peut-être avec C-Travel derrière Mira ! Qui va mourir à son tour ! Qui a un buy-back ! Le Weaver qui a un buy-back aussi à son tour ! On va re-essayer de redefendre ce side ! Du côté d'inspirite, il faut tempo les CD ! On va lâcher un soir une histoire de te souhader tout le monde ! De revenir ! Lember qui a fait un petit TP Fontaine ! Après avoir posé un Remnant ! Qui va pouvoir revir au cas où ! C'est un buy-back de Morphly pour ça ! C'est un buy-back de Morphly pour ça ! Pour un side-back ? Je sais pas ! Si on regarde là-bas ! Qui avait-back ? Juste deux supports ! Oh ! Ils ont pas enlevé le ward dans la base ! Ils ont vu le smoke les chinois ! Ils vont pas se faire choper ! Aïe 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 ! C'est pas bien ça ! C'est pas bien ! Depuis quand ils ont perdu un side au top les chinois ? Ah non d'accord ! Non c'était juste la Rax Range ! Rax Range pardon ! Je croyais qu'ils avaient perdu aussi la Rax Mellée ! Non ils ont pas perdu la Rax Mellée ! Ok ! Oh ! Deux bungee ! Du pognon ! Oh ! C'est 1000 gold ça ! C'est 1000 gold ! Il faut gagner un fight ! Et autant me dire qu'en face ils ont sacrément vu la smoke ! Ils sont pas crédules ! Ils vont pas se faire choper les chinois ! Ils savent qu'ils ont pas le Doom ! S'ils ont le Doom en plus ! Ils viennent d'acheter BKB sur moi ! Le rush... Ok ! Il a encore 3-4 minutes pour la 3ème rush ! Mais c'est ça qui... Sa prochaine rush ça va décider la game ! Ah ! Il me régale l'emo ! Il a la ward dans la base l'emo ! On doit se douter qu'Oterus qui a de la vision proche de la base en se disant Attends là ! Doudou lui il se permet de faire ça là ! Il respecte pas notre draft ! Il respecte pas notre LC ! Allez ! On disc ! Effectivement ! Qui a été acheté par le Doom ! Aïe ! Aïe ! Donc ce Doom... Tu peux pas le burst du Doom ! C'est sympa ! Jusqu'à... Beaucoup d'items défensifs ! Surtout le monde ! Regarde le Morph il a quasiment 4 items défensifs ! L'Ember il a l'Inken ! Il a acheté Réfraîchard avec BKB ! Ça fait aussi beaucoup de setup défensif ! Le Lion Hellbane je serais même pas étonné qu'AE2 ils aient chacun... Un eye on disc ! C'est le dernier smoke de Team Spirit ! Pour 4 minutes il n'a pas de smoke ! Donc pour la prochaine Rochane il n'aura pas de smoke ! Il faut qu'il gagne un fight ! Il faut qu'il gagne un fight ! Maintenant ! C'est le CK qui va être clean ! Sur les site office 2 ! Humo ! Donc c'est... C'est... Très bon coup c'est qu'il fait aimer ! Parce qu'il est le seul core avec buyback je crois ! Aux côtés d'un Invictus Game ! Donc c'est ça ! La prochaine Rochane va décider le game ! Donc au pire il perd l'Amber ! Mais il revient avec ses travels avec son buyback et il reprend la fight ! Exactement ! Alors que les deux autres peuvent pas se le permettre ! Donc tu veux que Team Spirit mette tous ses spells ! Après ! Après tu buyback ! Il y a un joueur côté Team Spirit qui pourrait faire la même chose ! Le problème c'est qu'il a acheté Silver Age ! Bah il aura buyback dans son goal ! C'est un Asti donc normalement ! Pour le prochain fight ! Dis-moi t'es toi t'es villain ! N'hésite pas ! Et en vrai dans les games compétitives... Attention dans le river ! Oh ! Oh ! Tojka il a pas de buyback ! Il est dehors ! Il est dehors ! Il a 80 secondes sans Weaver ! C'est ça ! Et le Roch ? 4v5 ! 3 ! Ok donc le Roch peut... C'est quoi le timing ? 1 seconde ! Il est de combien ? Oh ! C'est tout ça ! C'est 40 secondes ! 40 secondes ! Et du coup il n'y aura pas la Weaver pendant 30 secondes ! Ouais ! C'est vrai ! C'est pas mal pour les chinois ! Ok ! Est-ce que ça... Il va le chopper Emo ! Regarde regarde ! Il va le chopper Emo ! Bah il sera jamais chopé ! Il est trop malin Emo ! Il est trop fort ! Bah oui ! Bah oui ! Evidemment ! Evidemment ! Tu la fais pas ! Tu la fais pas Emo ! C'est pas un jambon ! Et du coup ça va être rush pour les chinois ! Oh lui ! Est-ce qu'il va rester dans le roche ? Mais tout ! Donc là va y voir ! Refreshard Shard ! Aghanim ! Cheese ! Et Aigis dans ce rush ! C'est le 4ème il me semble ! Ouais ! Et quand il n'y a pas beaucoup de buyback dans le game ! Ah ouais ! Ça ! Ça ça fait mal ! Oh mais ils sont pas dans le roche-pé ! Vite secondes ! Vite secondes ! Est-ce que quelqu'un va... Est-ce qu'il le scout ? Ah oui ! C'est vrai que s'il le scout pas ! Faut se quitter ! Oli ! Oli ! Il a le roche-pé ! Non ! Il pop ! Il est là ! Il est là ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends pourquoi il pop pas ? Alors ? Alors Rochon est-ce que tu peux... Pop s'il te plaît ! Merci ! Hein ? Ah je crois que c'est par rapport au timing d'Aigis ! C'est peut-être le problème du... C'est par rapport au timing d'Aigis ! Mais c'est bizarre parce que toi... In-game aussi tu as un 0-0 ! Mais attends mais il est buggé ou quoi ? Attends mais gros attends ! Il est bété là Rochon là ! Parce que toi t'as le timing d'Aigis qui est marqué 0 in-game sur ton écran ! Nous aussi là on a le timing 0 qui est marqué ! Et l'horloge ne bouge plus ! Allo Gamehunt ! Tu peux réparer ton jeu et faire pop ! Ah ! Ah ok ! Roshon il n'avait pas envie ! Ouais ouais ! Non mais il avait un rank hein Rochon ! Il était court dans son lit ! C'est ça ! Il était un peu crevé ! Hier soir il a fait la fête ! Il a mélangé les vins ! Tiens ! C'est bizarre ça mais bon ! Ah ! Ok ! Non ! 5v5 ! Emo ! Qui est de buy-back ? C'est quand les gens ont de buy-back ! C'est pas trop punitif ça pour la Weaver ! Elle a 20 secondes d'OCD avec Aghanim ! C'est pas très grave ! C'est pas très grave ! C'est pas très grave avec la question de l'intérêt comme ça OCD ! Qui c'est qui est avantagé là ? C'est des chinois non ? Genre ouais ! Ils attaquent le Roch ! Ils ont le contrôle de la zone ! Les deux équipes ils ont le réagrand ! Mais c'est... Oh ! Il a le bord ! Avec Tulti Emo il a le droit de foutre un peu hors de position en mode ! C'est lui vraiment qui dispose du buy-back chez les corps de IG ! Ouais ! Il a buy-back ! Faut qu'il défend le Roch ! Mais regarde tu peux pas passer le... Snap ! Tu peux ulti ! Pour aller foutre le bordel ! Prendre l'info ! Ça se coûte aussi le petit Snap ! N'im de rien ! Allez ! Attention Roshan ! Avec d'ailleurs le SF qui doit être posé la part de Toronto Tokyo ! Faut que ulti ! J'ai toujours Toronto Tokyo ! Allez Toronto Tokyo qui va les mettre son ulti ! Avec derrière la... Le Legis qui a été dérobé de la part de Fluffy ! Avec derrière le mat-faire du CK qui a pris une tour en plein dans la gueule ! Le CK ! Tiens buy-back ! Et pour l'instant il y a la type ! Il y a Cheese aussi qui a été récupéré par l'LC ! Avec le Morph qui a toujours pas perdu du Legis et du Mortal Emo ! Qui a spamé un nombre de revenants incalculables ! Les deux messieurs dans cette team fight ! Il y a l'air qui va entrepliquer le... GG ! Qui est lâché de la part de Toronto Tokyo ! Dabai Lama ! Notre vœu a été exaucé ! Nous aurons le droit à une troisième manche ! Pour cette première... Pour ce premier BO pardon ! De ces phases finales de The International 10 ! Nice ! Bien joué par Invitus Gaming ! Clairement ! Qui nous refait un petit peu le... La même... La même game qu'à la manche précédente ! Avec... La surprise Slav en moins ! Avec... On se rappelle c'est Teamfight de Roche en moins ! Mais... Cool ! Cool ! Cool ! Qu'est-ce qu'on retient de bon peut-être ? Très rapidement pour Invitus Gaming ! Et peut-être qu'est-ce qu'il faudra changer pour la suite ? Côté Team Spirit ? Un peu plus de patience de... Au part de... De l'héros... Ah ! En fait cette game c'était Collapse ! Parce qu'il jouait les gens ! Et il faut qu'il sauve les gens ! Mais... C'est dur en vrai ! Parce que là il doit sauver ! Il doit initier ! Il doit pas se faire Doom ! C'est vrai ! C'est dur ! C'est dur ! Je trouve qu'on se repose beaucoup sur Collapse ! Chez Team Spirit ! Beaucoup ! Beaucoup ! C'est vrai ! Et les chinois qu'est-ce qu'ils doivent refaire ? Typiquement pour la dernière manche ? Euh... Ce qu'ils doivent refaire ? Euh... Pas comme cette game ! Ils ont joué sous la vision ! Pas beaucoup de corps en mureux ! Il y avait le mort de Doom un fois ! Mais c'était pas le plus grave ! Et Emo quand même pour vous dire sur le KDA ! Si vous l'avez pas vu en sortant de la partie ! Il a 12-1-13 ! Alors qu'il est contre un matchup SF ! Le SF il lui met 800 net worth à la minute 8 ou 9 tu vois ! Il se fait défoncer au mythe ! Mais après ils ont quand même carré les games ! C'est ça ! Il est solide quand même Emo ! Moi je le veux dans mon équipe ! Bon ! On va sur la petite pause d'Availlama avant d'attaquer la 3ème manche ! Et de nouveau à un canapé pour vous débriefer ! Et pour vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé ! Et peut-être ce qu'on a loupé nous dans le cast ! On va sur la petite pause ! On va se retrouver dans 5 minutes ! Merci des émotions !